Bonjour Anne-Marie, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Elisabeth, oui avec plaisir, je suis Anne-Marie de Couvreur et je dirige une entreprise qui s'appelle Media Meeting que j'ai fondée en 2004 et qui est ce qu'on appelle une Voice Business Company, c'est-à-dire une entreprise qui est tout entière dédiée au dialogue conversationnel. Donc chez nous on fait beaucoup de podcasts, des web radios, des émissions live pour des besoins de communication interne et externe et on fait notamment beaucoup de choses dans le commerce. Est-ce que Media Meeting est adhérent à l'Institut du commerce ? Alors pas encore, nous nous sommes rencontrés avec l'équipe de l'Institut du commerce cette année et c'est assez récent, on est intervenus aujourd'hui et pourquoi pas devenir adhérent, ce serait avec grand plaisir. Anne-Marie, que feriez-vous pour regagner la confiance des consommateurs ? Alors pour regagner la confiance des consommateurs, je crois que je parierai sur la voix, je parierai sur le vocal. Le podcast est vraiment en explosion actuellement en France et dans le monde. Les GAFA m'ont décidé que le web allait se piloter à la voix, c'est un événement absolument majeur dans l'histoire du digital. Et donc je pense que si j'étais une enseigne ou si j'étais une marque, je crois que je me mettrais à faire du vocal et je me mettrais en fait à produire notamment du podcast qui sont les premiers pas les plus simples dans le domaine du vocal. Je crois que je produirai du podcast pour le voice commerce, donc je ferai des podcasts de pédagogie sur la qualité de mes produits, la qualité de mes composants, la qualité de mes équipes, la transparence, l'éthique, enfin tout ce qui est important pour les gens maintenant. Et puis je crois aussi que je ferai certainement du voice management et donc des podcasts de mobilisation de mes collaborateurs en interne pour véritablement ne laisser personne sur le bord de la route et pour permettre aux collaborateurs d'acquérir les connaissances qui leur sont nécessaires pour aller dans ce nouveau monde qui s'annonce. Nos clients nous disent souvent « nous sommes des épiciers, nous devons devenir des entrepreneurs du digital ». C'est vrai que c'est une mutation qui est difficile. Il va falloir vraiment accompagner beaucoup, beaucoup les collaborateurs en interne pour faire cette mutation et à mon avis la connaissance va être clé dans ce dispositif. Et un deuxième facteur va être clé je crois, c'est l'émotion, la valorisation des gens. Parce que le monde vers lequel nous allons va être un petit peu dur, un peu exigeant. Et donc je crois qu'injecter de la connaissance aux gens et en même temps les valoriser, les apaiser, ça peut être un cocktail tout à fait intéressant pour mobiliser des équipes durablement.